Genèse au chapitre 30 Seigneur, on voit tout ce que les hommes et les femmes font d'abominable lorsqu'ils ne mettent pas leur confiance en toi, mais dans leur propre force. Donne-nous toujours de mettre nos confiances en toi et nous en nous-mêmes, Père. Amen. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit « Dieu m'a rendu justice et a entendu ma voix. Il m'a donné un fils, c'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. » Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle appela du nom de Neftali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur ! » et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs et les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa « Donne-moi, je te prie des mandragores de ton fils. » Elle répondit « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je m'ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zapulon. Ensuite, elle enfanta une fille et elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et l'a rendie féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit « Puisse-je trouver grâce à tes yeux ? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit « Tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. » L'Éternel t'a béni sur mes pas maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison. Laban dit « Que te donnerai-je ? » Et Jacob répondit « Tu ne me donneras rien, si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté. Et tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noirs parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mis à part les boucs rayées et marquetées, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Et il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Et il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetées et marquetées. Jacob séparait les agneaux, et ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, ils ne les plaçaient point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 2021